Salut, bienvenue sur film résumé chrono. Aujourd'hui, je vais fournir une explication pour un thriller d'horreur américain. Jesse et Gérald sont un couple marié de la Nouvelle Orléans, qui traverse une période difficile. Jesse est une gentille dame d'âge moyen tandis que son mari est beaucoup plus âgé et égoïste. Il se dirige actuellement vers une maison isolée au bord d'un lac pour une escapade privée d'un week-end. Étant donné que le couple n'a pas fait l'amour depuis des mois, Gérald doit s'assurer qu'il se comporte vraiment bien. Par conséquent, à l'insu de sa femme, il a emballé deux menottes avec un paquet de Viagra dans son sac. Tout au long de leur expérience, il tombe sur divers présages horribles. Il tombe sur un chien errant affamé qui se nourrit d'un animal tué sur la route pendant que la radio passe en revue une effraction dans un cimetière à proximité. Cependant, le couple écarte les signes et arrive finalement à la magnifique maison du lac. Jesse entre pour découvrir et voit que le réfrigérateur est déjà rempli pour eux. Elle découpe et apporte ensuite de la viande pour nourrir le chien affamé qu'ils ont vu plus tôt. Pendant ce temps, Gérald est dans les toilettes en train de prendre une pilule de Viagra. Il se regarde longuement dans le miroir, ne sachant pas s'il peut plaire à sa femme aujourd'hui. Dehors, Jesse nourrit le chien. Elle semble être une amoureuse des animaux et apprécie sûrement sa compagnie. Mais à ce moment-là, Gérald l'appelle, faisant fuir le chien de peur. Il lui dit que la viande était trop chère pour être donnée à un chien, mais il ricane et se dirige vers l'intérieur pour passer un moment agréable. Jesse essaie de fermer la porte à l'arrière d'elle, mais Gérald ne peut plus attendre d'avoir un coït, alors il la laisse ouverte. Jesse enfile un nouveau costume de nuit et enlève son étiquette, le posant sur une étagère au-dessus du lit. Lorsque Gérald arrive en sous-vêtement avec les menottes, Jesse est un peu déconcerté mais décide de le suivre. Suite à cela, il retient ses deux mains sur les montants du lit. Il prend ensuite une autre capsule de Viagra avec de l'eau, laissant le verre sur la même étagère au-dessus du lit. Une fois que tout est mis en place, Gérald essaie de réaliser son fantasme le plus fou, qui serait de faire l'amour pendant qu'elle crie fort à l'aide. Cependant, Jesse, qui est devenue très mal à l'aise à ce stade, elle refuse donc de se conformer. Elle lui dit d'arrêter et de lui détacher les menottes, mais il continue de réaliser son fantasme malsain. En colère, Jesse lui crie dessus et l'oblige à s'arrêter. Cela amène les deux à se disputer et Gérald l'accuse de ne même pas essayer de raviver leur romance. Jesse lui dit que ses jeux de coït ne vont pas acheter leur mariage et lui demande à nouveau de la détacher. Cependant, Gérald refuse de le faire. Il a toujours besoin d'avoir un coït, mais lorsqu'il se rapproche d'elle, Jesse lui mord les lèvres, le repoussant. Abattu, Gérald fond en larmes et commence à jouer avec la victime. Il pense que leur relation s'est effondrée en raison de son incapacité à faire l'amour. Alors qu'il continue avec son truc, tout à coup, il se sent mal à l'aise et se tient la poitrine. Il s'avère qu'il fait une crise cardiaque. Jesse ne peut que regarder avec confusion alors qu'il cesse de respirer et s'effondre sur elle. Au début, elle croit que cela fait partie de son jeu de malade, mais lorsque toutes ses tentatives de parler avec lui échouent, elle se rend compte que quelque chose de grave s'est produit. Dans le déni, elle essaie de le réveiller avec ses pieds, mais finit par le faire tomber du lit et se cogner la tête contre le sol. Maintenant, Gérald saigne abondamment. Terrifiée, Jesse crie à l'aide, mais c'est inutile car il n'y a personne à des kilomètres autour. Plusieurs heures s'écoulent, attirée par l'odeur du sang de Gérald, le chien errant entre dans la pièce. Jesse essaie de l'effrayer, mais le chien rebelle mort un morceau du bras de son mari et commence à le manger. Alors qu'une Jesse désespérée fond en larmes, Gérald se relève tout à coup et commence à parler avec émotion. Jesse est tellement soulagée et lui demande de la détacher rapidement. Cependant, il regarde sa blessure et lui reproche d'avoir nourri le chien. Pendant qu'il parle, Jesse remarque que le corps mort est toujours allongé au sol. Elle se fige sous le choc et se rend compte que l'homme qui lui parle n'est qu'une hallucination. Gérald la réprimande pour avoir perdu de précieuses minutes à appeler à l'aide alors qu'il n'y a personne à proximité. Il la traite également de lâche pour avoir fui les faits et développé des vérités alternatives et manifester des fantômes. Marre de ses inepties, Jesse retire sa main de l'une des menottes et se libère. Mais lorsqu'elle se retourne pour affronter Gérald, il est révélé que Jesse est toujours menotté au montant du lit. La mort surprenante de son mari et le fait d'être coincé avec son cadavre ont commencé à lui tourmenter l'esprit. Dans la scène suivante, les deux hallucinations commencent à interagir l'une avec l'autre. Faux Gérald mentionne que sa main ne passe pas à travers le brassard, mais la fausse Jesse pense qu'elle le peut. Elle encourage également la vraie Jesse à essayer, car le temps presse pour elle, car en quelques heures, elle peut également mourir de déshydratation. Il fait déjà sombre dehors et le chien n'arrête pas de manger la chair de Gérald. Jesse est maintenant extrêmement fatiguée et faible. Elle prend un moment pour se ressaisir et essaie d'atteindre son téléphone sur le bureau, mais sans succès. À ce moment-là, elle remarque le verre d'eau que Gérald avait laissé sur l'étagère plus tôt. Jesse incline l'étagère et fait glisser le verre plus près de sa main. Elle parvient à l'attraper, mais n'est pas en mesure d'emmener à sa bouche. N'ayant plus aucun espoir, elle discute de la dépendance avec ses amis imaginaires, et il lui rappelle l'étiquette qu'elle a mise sur l'autre étagère. La mise en page fonctionne, et Jesse est capable de boire de l'eau à l'aide de l'étiquette, qu'elle transforme en paille. Pendant ce temps, le chien finit de consommer un morceau du bras de Gérald et se met à en chercher un autre. Jesse essaie à nouveau de le chasser, mais son ami imaginaire lui dit maintenant de ne pas gaspiller son énergie sur l'animal car elle ne peut rien y faire. Jesse s'endort ensuite et se réveille plus tard la nuit pour trouver une grande silhouette déformée et obscurcie devant elle, dont l'arrivée effraie le chien. L'individu porte un sac plein d'ossements humains et de babioles. Effrayé, Jesse ferme les yeux et se répète, tu n'es plus réel. L'hallucination de Gérald apparaît également et lui dit qu'elle a peut-être raison. Il spécule que la créature doit être la mort qui attend de la prendre. Gérald commence alors à parler par énigme et l'appelle souris, ce qui cherche à la déstabiliser. Cela amène Jesse à penser à son enfance lorsque son père Tom l'appelait affectueusement souris. Jesse, âgée de 12 ans, est en vacances avec sa famille dans une maison au bord du lac. Elle n'a jamais été aux côtés de sa mère, Suzanne, et ils sont toujours restés séparés. Ce jour-là, Suzanne a emmené ses autres enfants sur un bateau pendant que Jesse est restée avec Tom à travers le lac. Une fois seule avec elle, Tom lui propose de s'asseoir sur ses genoux, comme elle le faisait lorsqu'elle était plus jeune. La femme s'exécute innocemment, mais elle ne se doutait pas que son père en mauvaise santé était sur le point de s'emparer d'elle. Derrière son dos, il commence à commettre des actes pécheurs. Cet incident a laissé une profonde cicatrice dans l'esprit de Jesse, et elle ne s'en remet pourtant plus. De retour dans le présent, Jesse se réveille avec une douleur extrême due à la coupure de sa circulation sanguine. Le prétendant Gérald lui demande pourquoi elle lui a caché un si grand secret, et en réponse, Jesse dit qu'elle a beaucoup de secrets, dont certains sont trop effrayants pour être discutés. Étonnamment, l'homme effrayant de jusqu'à présent est introuvable. Mais le chien de l'ombre est de retour, il a plus faim que jamais et cherche plus de viande humaine à grignoter. Jesse ferme à nouveau les yeux et recommence à revivre son enfance. Cette fois, elle est dans sa chambre après son retour du voyage traumatisant sur le lac. Tom l'attaquine et dit qu'il a honte de ce qu'il a fait. Cependant, il la menace d'une manière détournée de ne jamais en parler à personne. Il insinue que c'était sa faute de l'avoir engagée, donc si elle en parle à Suzanne, elle la blâmera probablement. C'est la principale raison pour laquelle Jesse n'a avoué l'incident à personne. Plus tard dans le flashback, toute la famille s'assied pour le dîner, où Tom dit à tout le monde que lui et Jesse se sont beaucoup amusés. Il se moque également de la petite fille, disant qu'ils auront à nouveau une sortie similaire. En entendant cela, Jesse devient tellement en colère qu'elle casse un verre dans sa main. De retour dans le présent, Jesse se réveille de ses objectifs avec une idée. Elle fixe le verre posé sur la planche. L'imaginaire Jesse approuve le format, mais l'avertit que cela lui fera mal. Gérald, d'un autre côté, pense que c'est juste parce que le temps agira comme un lubrifiant. Il l'avertit une fois restante à laquelle Jesse répond qu'elle n'a plus d'autres options. Elle rassemble son courage, brise le verre, puis se coupe la main avec. Une fois qu'elle commence à saigner, elle tire sa main de toutes ses forces. Cela explique sa douleur inconcevable, mais elle n'abandonne pas. Enfin, sa main glisse à travers les menottes, mais sa peau se détache à cause de cela. Jesse a failli faire une crise cardiaque en voyant sa peau se décoller de sa main, mais sans perdre de temps, elle passe d'un côté à l'autre pour se libérer. Lorsque Jesse ne parvient pas à détruire la colonne de lit à laquelle elle est attachée, elle essaie de joindre son téléphone. Elle le comprend, mais se rend compte qu'il est déjà mort. Malgré le revers, Jesse n'abandonne pas. Elle remarque la clé de ses menottes et parvient par un moyen quelconque à la récupérer. Enfin, avec l'aide de sa bouche, elle se libère tôt ou tard complètement. Tout son travail acharné a fini par porter ses fruits. Après cela, elle se pense sans délai pour arrêter le saignement. Elle essaie également de boire de l'eau, mais vomit en raison de la déshydratation sévère que connaît son corps. Jesse procède ensuite pour obtenir ses clés de voiture, mais elle s'évanouit par terre à cause de la perte de sang et de la fatigue. Un peu plus tard, elle se réveille avec le chien mort dans l'une de ses mains. Après l'avoir chassée, elle attrape sa clé de voiture et commence à partir, quand soudain, elle remarque le même individu bizarre de plus tôt. Sans trop se poser de questions, elle sort sa bague de mariage et la lui donne. Le personnage le regarde prudemment sans prononcer un mot. Alors qu'il est profondément immergé dans la décoration, Jesse monte dans sa voiture et s'en va. Après avoir conduit pendant un certain temps, elle recommence à avoir des hallucinations en raison d'une fatigue extrême. Au début, elle voit son mari décédé lui dire au revoir. Elle voit également la créature sur la banquette arrière de sa voiture. Jesse continue de perdre connaissance à cause de cela et finit par s'écraser sur un arbre à proximité. Heureusement, elle est toujours consciente et vivante. Après avoir klaxonné sa voiture pendant un moment, des gens à proximité viennent la secourir. Six mois après l'incident, nous voyons Jesse dans son bureau, utilement remise de sa blessure à la tête. Sa main a également été partiellement réparée après plusieurs greffes de peau. Il est révélé qu'elle n'a pas dit aux autorités ce qui s'est passé à la maison du lac, parce qu'elle voulait éviter les questions douloureuses. Dans sa déclaration, Jesse a déclaré qu'elle souffrait d'amnésie extrême, parce qu'elle ne se souvient de rien de ce voyage fatidique. Les médecins ont confirmé que la mort de Gérald était due à une crise cardiaque. Elle a obtenu l'argent de son régime d'assurance et sa vie est remise sur les rails. Les choses sont depuis longtemps passées au quotidien pour elle. Cependant, chaque soir avant de se coucher, elle revient à l'époque où elle était piégée et est dérangée par la même question. Où est passée son alliance ? L'a-t-elle en réalité remise à un fantôme qui, selon elle, était sa mort ? La question à laquelle même les flics ou les journalistes présents sur les lieux n'ont pas répondu. Avec l'argent du régime d'assurance, Jesse a créé une fondation pour aider les jeunes humains à se remettre de leur traumatisme. Un jour, elle voit un homme à l'allure particulière nommé Raymond Joubert sur la première page web du journal. Il est publié qu'il est un tueur en série notoire qui assassine des gens et les dépouille de leurs précieux ornements. Il a été accusé de différents crimes odieux comme le vandalisme dans les cimetières, le cannibalisme et même la nécrophilie. Joubert souffre d'une maladie rare appelée acromégalie, qui se traduit par l'augmentation anormale d'une gamme de parties du corps. Après son arrestation, ils ont fouillé sa résidence et ont trouvé ses soeurs et son père mort. Ce dernier était autrefois consommé partiellement, ce qui indique que Joubert préfère la chair masculine. En lisant tout cela, tôt ou tard, Jesse se rend compte que le fantôme qu'elle a remarqué à la maison du lac n'était autre que Joubert. Elle avait l'habitude d'être laissée indemne du fait qu'elle est une femme, et aussi du fait qu'elle lui a immédiatement rendu sa précieuse bague. Une fois que Jesse a trouvé toutes ses réponses, elle décide de rendre visite au tueur notoire. Dans la scène restante, elle arrive au tribunal alors que l'audience de Joubert se déroule. Un journaliste révèle qu'il n'a pas prononcé une seule phrase sous prétexte qu'il a été arrêté. Cependant, dès qu'il voit Jesse, il est surpris et dit « tu n'es plus réel ». Il s'avère même qu'il pensait qu'elle était un fantôme. Jesse lui apparaît également dans ses yeux et commence à voir à la fois son père et son mari diabolique en lui. Puis, elle lui dit avec confiance « tu es tellement plus petit que dans mes souvenirs ». Le film se termine alors que Jesse sort triomphalement dans la rue avec la lumière du soleil qui brille sur elle. Merci de laisser un j'aime, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sensationnelles. Je vous dis à bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501